Le pire moment, le moment le plus dur, et ça je rechigne presque à le dire parce que je sais qu'en l'évoquant, je retourne presque un couteau dans la plaie d'un certain nombre de personnes, mais ça a été à l'occasion de la catastrophe ferroviaire de Milas, dans les Pyrénées orientales. C'était un bus de transport scolaire qui a été percuté par une locomotive. Et ça a été mon pire moment parce que c'était affreux, c'était un drame terrible pour les familles bien entendu, mais pour tous ceux qui étaient sur place, la violence, le choc. Vous avez même du mal à en parler encore aujourd'hui. Non mais, pardon, je me souviens, juste après la catastrophe, on a été voir les pompiers qui avaient ramassé les corps. Et franchement, c'était des grands gaillards, c'était des types solides. Ils en ont vu, vous êtes pompiers, vous vous envoyez des vertes et des pâtes mûres. Je me souviens de leur regard à tout ça. Je pense aux familles, et puis vous savez, quand vous êtes parents, vous êtes père, vous vous identifiez, c'est presque égoïste. J'en suis confus, c'est pour ça que vous voyez vos enfants, vous voyez le désarroi de famille qui attendent la nouvelle, qui ne savent pas forcément à ce moment-là quel est exactement le sort de leur enfant. C'est juste le destin qui vous écrase.